On est parti sur la silencieuse ascension 20 Alors C'est les gens qui décident des choses mais j'avoue Pour qui se prennent-ils Ok on a une route 2 élites 4 feux Ca nous laisse aussi pas mal de combat C'est dommage parce qu'il n'y a pas de shop par contre sur cette route Où sont les shops là ? Ils sont 2, ils sont 3 Le problème c'est que du coup On remplace Bon il y a cette possibilité là Ca veut dire qu'on peut éventuellement perdre tout notre or Ca me poserait pas de problème Il n'y a pas Transformer 2 cartes contre 6 pv max C'est aussi jouable en vrai Je pense que dans mon cas on transforme une strike Une frappe et une défense Vas-y on va faire ça Ok on récupère terreur C'est pas mal du tout On a une bonne piste pour jouer autour d'un truc Autour d'un truc un petit peu Je vais juste couper je m'endors Des bisous à toi Sory de passe une bonne soirée Dors bien merci d'être passé me soutenir sur Céleste I need it Need Si ça passe maintenant Comment tu vas Tanuki ? Comment tu vas ? On peut y aller doucement On sait qu'on l'a affaibli là On sait qu'il va forcément prendre des patates Prochain tour il se prend 3 x 9 27 S'il se met pas 11 de bouclier on tue C'est bon Let's go Oh jeu de jambes c'est sympa ça Jeu de jambes très sympa merci Ok il faut qu'on mette des attaques par contre dans ce deck s'il vous plaît Ok ça fait chier Je vais peut-être prendre des dégâts au prochain tour Ok non ça va J'hésite parce qu'il est possible que prochain tour je ne pioche pas de frappe Si je ne pioche pas de frappe qu'est-ce que je peux piocher ? Si je ne pioche pas de frappe j'ai survivant défense défense ça fait 18 Là il m'a frappé pour 11 prochain tour il frappe pour 16 Ok donc je peux full bloquer au prochain tour Ok très bien Ah non je pouvais avoir ça et ça faisait 14 seulement Danse des lames J'accepte Ok Passer à côté d'une sinistre statue portant plusieurs masques Quelque chose derrière vous vous murmure doucement Stop Bon visage, mauvais visage On sait que la vraie répartition c'est 20% bon visage 40% bon visage 20% visage moyen 40% mauvais visage On part sur un bon visage A la fin de chaque combat augmenter vos pv max de 1 On a perdu 6 pv max au début On va en regagner 1 2 3 4 5 6 1 pec 7 même 1 pec Pourquoi bien je bloque là ? Je bloque pour 13, 18 Je bloque tout pile Je bloque tout pile Malheureusement Danse des lames ne tue pas Donc je vais juste prendre mon temps Allez on va pas perdre de pv là On va y aller tout doux Euh bah là on va perdre des pv du coup Dommage Ah rien du tout hein Dommage En voulant économiser 4 on a perdu 1 Allez C'est pas lui d'ailleurs C'est pas l'autre que j'aurais dû affaiblir d'ailleurs C'est lui hein C'est un petit passage vu l'heure qu'il est Un petit passage de quoi ? Ah tu veux aller au lit bientôt tu veux dire ? Ok on nous propose poison mortel, fléau ou balayette Habituellement j'aime bien balayette Mais je pense que ce deck a plutôt besoin actuellement là de dégâts Je vais plutôt aller chercher genre de trucs Je pense que c'est lui le plus dangereux On va jouer au tournage pour 1 ici Beaucoup de cartes à améliorer On va perdre des pv malheureusement Saloperie Hostile calice Heureusement que je soigne 1 à la fin du combat Allez maintenant on a plus qu'à bloquer pour asser chaque tour Putain c'est pas vrai Est-ce que je... Non je peux pas le tuer Vas-y il m'a saoulé, il m'a vraiment saoulé C'est à dire qu'on a retiré plein de frappes de notre deck Mais on arrive quand même à avoir des mains Où on arrive pas à bloquer quoi On est en retard en termes de dégâts Mais on a quand même des mains pourries Lancer de dague, merci Allez on va améliorer danse des lames Et on va un peu prier Parce que ce 1ère élite Si c'est un burning... Si c'est un lagavulin Je suis foutu je pense Un lagavulin Diablotin nob Pardon excusez-moi Heu... On va partir sur lui Ok Prochain tour c'est potentiellement la merde Ok 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 C'est le tour d'après que c'est la merde C'est le tour d'après que c'est la merde J'utiliserai cette potion de compétence Si elle me permet de sauver les PV Ok Allez on perd Voilà Oh là 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 Ces combats sont catastrophiques Potion de duplication c'est beaucoup mieux Pluie de dague c'est une solution Pour des combats AOE Qui peuvent survenir là Et on est contre un lagavulin Isoké donc A prendre notre temps pour ce setup Ok Prochain tour c'est le bon Allez on a cette potion de duplication Et cette potion de compétence Voilà on a une potion de compétence en premier Coup de poker Distraction Bullet time Coup de poker me donne quoi ? Ça me donne ça ? Et merde J'ai déconné J'ai déconné de ouf J'aurais dû faire défense avant J'ai déconné de ouf Très bien Allez allez On y croit Allez sur 1 qui font 2 là Ok on récupère un Vajra C'est super pour l'avec sur 1 On récupère une potion de ruse C'est super pour cet éventuel Diablo time up juste ici On récupère une frappe sournoise éventuellement On a vraiment besoin de dégâts là Je pense que d'ailleurs Ma prochaine upgrade Ce sera peut-être plus d'ag Parce que potentiellement ici On a des combats A.O.E là Je sais pas si je prends tranche J'ai pas assez de trucs pour A défausser Pour prendre frappe sournoise tout de suite Je pense que j'ai pas envie de grossir mon deck Encore avec des attaques aussi faibles L'insecte préservé va nous aider beaucoup Ici on va upgrader Plus de d'ag On a besoin de ces dégâts On le sait Contre éventuellement les 5 slimes Ou les 4 gobelins Les 4 diablotins C'est du mono cible On va s'y refoutre apparemment Est-ce que je peux te tuer avec cette potion Et économiser 10 PV Si je fais ça Là mes sur 1 actuellement Ils font 5 dégâts Ça fait que chaque sur 1 passe à 7 Ça fait 7 x 4 28 Ça veut dire qu'il reste 20 à mettre derrière Ça veut dire que toi tu passes à 15 Et toi tu passes à 5 C'est assez Sans claquer la potion Je crois Et au pire j'ai la potion Si jamais mon calcul était foireux Mais Yes Efficace On récupère une potion de compétence Qui sera utile Contre les 3 sentinelles Probablement Je propose expertise Pour avoir de la pioche Pas forcément la plus grosse folie de ce deck Là actuellement Il faudrait qu'on améliore clonage Je pense Je pense que je vais rien ajouter là dedans Ces cartes sont pas folles Foles Ok Les 3 Les 3 merdeux Je peux en tuer aucun ce tour 6 Sauf si j'utilise cette potion de ruse Si je fais ça Je peux bloquer pour 10 Mais lui il aura rien pris On a un diablotin nob qui nous attend juste là Ça me pète les couilles un peu D'utiliser cette potion là Mais j'ai besoin de le faire 7 et 7 7 et 7, 14 C'est à dire qu'on tue lui Ok C'est à dire que maintenant Il faut fumer celui là Très bien Et ça veut dire que maintenant Il faut prendre notre temps Pour fumer celui là C'est bon Ok on s'en est très bien sorti Juste avec une potion sur un Fantastique Salle tour Ça je vais prendre par contre Ça c'est de la pioche mon pote On va forger Clonage je pense Et on est contre les 3 petits bâtards Ok on va y aller comme ça Et comme ça On va essayer de le fumer celui là Je pense On va voir ce que la potion de compétence Nous propose Balayette Fantastique Prochain tour On essaie de fumer celui là Bien que toi t'es mort Nickel On va réussir à préserver un max de PV Nice Et prochain tour On a des cartes en plus Je bloque pas pour l'instant Donc je vais plutôt me donner plus de pioche Et plus d'énergie Ok très bien Ça veut dire que je bloque Et que je lui mets les dégâts qu'il mérite Je perds pas de PV Nickel Et on le termine Très bien Pierre étrangement lisse Oh là là Mais c'est une bonne run ça C'est un très bon set de première relique Cribler de tout C'est quoi son upgrade C'est 4 x 5 C'est pas assez Malheureusement Ça fait 25 pour 2 Cela dit Une fois upgradé Une fois qu'on a On a On a blindé l'ennemi Ça fait Ouais mais c'est C'est trop cher 2 C'est trop cher 2 2 c'est trop cher Si on avait Oeil de Geekobra J'aurais éventuellement envisagé Cribler de tout Mais là ce n'est pas le cas Est-ce que je pense peut-être Au flou Peut-être qu'il faut que j'upgrade Jeux de jambes Oh c'est peut-être pas obligé D'upgrader jeux de jambes En vrai Flou peut être pas mal En vrai J'ai besoin d'être offensif J'ai besoin d'être offensif J'ai besoin d'être offensif J'ai cette potion d'attaque Mais j'ai besoin d'être offensif Je pense que je vais upgrader Terreur Lancer de dag Neutralisation L'une de ces 3 Peut-être Terreur Pour me permettre d'être plus solide Rapidement Neutra peut m'aider à mieux bloquer le gros coup aussi Si on pioche pas tour 1 Ceci dit on a un deck de 17 cartes En combien de temps on pioche notre deck de 17 cartes ? En pas tout à fait En 3 tours Avec lancé de dag et salto En fait obligatoirement Donc ça veut dire que Je vais améliorer Terreur Je pense J'ai cette potion d'attaque là A partir du moment où Terreur part C'est bon Ok On a clonage plus Qui est solide là On perd un tour ici On gagne 3 de pioche Et 3 d'énergie au prochain tour Malheureusement on en fera rien Que me propose la potion d'attaque On va voir au prochain tour D'accord Je suis pas très à l'aise là J'ai beaucoup de dextérité Mais je suis pas très à l'aise Potion d'attaque me propose étranglement Étranglement Ou coup de genou Étranglement Ça fait 12 Ça fait 18 Plus Plus 3 Plus 3 Ça fait 18 plus 3 Plus 3 Ça fait combien ? 18 plus 3 Ça fait 21 Plus 3 Ça fait 24 Excusez-moi C'est difficile Allez matasteur là 24 Plus plus de dag Qui fait 6 Plus 1 7 Fois 2 20 Ça fait 24 et 20 Ça fait 44 Ça fait qu'il se retrouve à 60 On rajoute par dessus Une frappe Qui fait 10 Plus 3 13 Et on rajoute dessus Un englué Qui fait 3 Ça fait Ça fait 60 dégâts Ça fait qu'il reste 44 points de vie Sur les merd'eux Si on fait ça Si on fait ça C'est moins Parce que c'est Beaucoup moins Pareil pour ça Bon on va prendre un étranglement ici 46 Je suis à 2 off J'ai mal calculé un truc Je pense à un endroit Ok Ça veut dire que toi Du coup tu vas prendre ça Prendre ça Il va prendre ça C'est pas un split Et merde Et merde c'est pas un split Oh putain J'ai mal compter J'ai mal compter Ok 1 2 3 4 5 5 Voilà Comme ça tu fais plus rien toi Comme ça t'es dead Oh putain non Oh putain non Euh A l'aide potion incolore Sinon je meurs On est d'accord J'ai pas de dégâts Ok Euh Frappe rapide Apothéose Apothéose Si on rajoute lancée de dague Qui fait Un quart de 10 7 Plus 3 10 Salut merci beaucoup Pour tes rediff tweets Sur ton youtube C'est un pur régal Hello à toi Néronax Merci Nérona Pourquoi est-ce que je dis Néronax Alors que je dis pas les 2x du début Merci à toi Euh Étranglement va faire 9 Plus Euh 9 18 Plus 10 28 28 Ça split en 2 en vrai Donc on va pas se plaindre de frappe rapide je pense C'est pas le meilleur split du monde Mais c'est un split qui peut nous sauver Ok Ok Prochain tour tout dépend de ce qu'on pioche Ok On sent les sorties Ououh Ououh Et bah il faut pas blaguer hein Avec le diablo team up Avec le Slime boss de merde Bon On part sur quoi On part sur 1000 coupures On part sur explosion morbide Clos du spectacle On a pas de quoi hein quelle est le relique à la deuxième place je ne connais pas la tête de clair ça fait partie des reliques de l'échangeur de visage et la tête de clair augmente tes pv max de 1 à la fin de chaque combat donc ça fait qu'on est à 68 pv max on est parti on a pris moins 6 et là on s'est pris 8 combats sur cet acte donc 8 fois plus 1 on s'est vraiment bien sorti de cet acte en vrai on a des stats genre vraiment acte 1 les stats genre là littéralement si on a une étoile noire je pense qu'il y a moyen qu'on l'attente ceci dit on a peut-être pas beaucoup d'énergie donc je pense que j'ai envie de prendre l'explosion morbide ça peut aider à faire sauter des stats d'artefacts ça fonctionne bien avec terreur notamment ça peut être sorti avec clonage donc il y a un truc à jouer avec explosion morbide et rat de coup en velours c'est un non quand on sait qu'on a danse des lames dans notre deck qu'on a terreur qui coûte 0 sozu c'est un non quand on sait que oh putain vraiment c'est la merde ces reliques on va prendre le cerf-volant et on va essayer de prendre de la défausse pas le choix on est obligé de prendre de la défausse oh c'est nul faut qu'on prenne des trucs genre préparation genre acrobatie genre calculated gamble on est obligé de prendre le cerf-volant ici les autres ligues ça va pas du tout ok et on va aller voir un shop on a 4 frappes à retirer de ce deck oh il est pas agréable cet acte il est pas agréable du tout et bon on va faire qu'un seul élite les potes je pense pourquoi parce que si je vais là et que je fais 2 élites j'ai 1, 2 je pense que je serais jamais prêt non on commence forcément par 3 combats quoi qu'il arrive si on part par là je sais pas pourquoi est-ce que je le mets en jaune faut que je le mette en rouge ce chemin ça fait 2 élites très tôt dans l'acte et je suis pas sûr de pouvoir les attaquer actuellement là il se peut que ça se passe mal vu que j'ai pas eu une très bonne relique de boss en fait c'est un peu le problème que j'ai après ici il est possible qu'on se fasse ce chemin là plutôt euh attends non non mais attends il y a mieux là on peut skipper ce feu là pour... mais oui mais oui oui c'est beaucoup mieux jeu de plateau STS est plus dur que le jeu des maths ou pas ? euh... est-ce que le jeu de plateau est plus difficile que le jeu vidéo ? je dirais... différent pour l'instant j'ai fait que de l'ascension 0 sur le jeu de plateau vu que c'est un contenu qui intéresse on va dire un peu moyennement un peu moyennement les gens j'y ai pas énormément joué on va dire ça comme ça euh... qu'est-ce que je vais jeter là ? ma danse des lames elle fait euh... 5 ça fait 7 fois 28 28 plus euh... parce que je vais gagner 1 d'énergie là on est d'accord je suis en train de défauser une carte je vais gagner 1 d'énergie 28 plus 6 ça fait 34 plus euh... ça on tue donc du coup hein 34 plus 6 on tue on est d'accord oui putain il m'a affaibli le con je me suis fait berner je me suis fait berner le bâtard il m'a berner le bâtard putain j'étais affaibli vas-y je me déteste le contenu est super cool 2 que contenu coup de poignard coup de poignard peut être pas mal coup de poignard vous savez que j'adore on trouve une terreur embouteillée coup de poignard j'adore allez coup de poignard j'adore coup de poignard j'adore j'adhère ok on a un miroir de Dolly éventuellement on a un fantôme dans un bocal aussi si jamais c'est la merde on trouve malheureusement pas de carte pour défausser on peut on peut miroir de Dolly clonage on peut miroir de Dolly clonage plus ça me paraît pas dégueulasse j'apprécie le poison du coup le jeu de société est encore plus génial déjà on va retirer une frappe de merde excusez-moi pour le vocabulaire vraiment aïe 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 je suis piqué j'ai trop de cheveux du coup mes cheveux passent sous mes ongles au secours la douleur on parlait de trucs horribles tout à l'heure qui font mal un poil sous les ongles ça ça picote ça malheureusement oh si on peut acheter ces deux là on peut acheter ces deux là j'aime bien ça je pense pas que le poisson soit très worth à 73 pièces ça fait qu'il me faut 173 divisé par 9 19 cartes pour qu'il soit rentable 20 cartes même parce qu'à 19 cartes il est pas rentable c'est compliqué bientôt la coupe de cheveux de surfeur soon 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 allez cette potion va nous sauver la vie je pense plus tard dommage un peu trop tard cette relique ok vous vous arrivez pile au mauvais moment les potes oh là là les pauvres oh là là les pauvres poverini est-ce que on utilise notre fantôme dans un bocal maintenant j'aime bien faire ça là le problème c'est que je vais me prendre la maxi max en même temps j'ai rien upgradé je pense à part le coup de poignard peut-être jeu de jambe est-ce que je lag fantôme dans un bocal maintenant ça sauve 22-6 16 pv ça peut sauver plus fantôme dans un bocal je pense je prends rarement le pouvoir des épines pour le coeur oui très rarement je trouve pas ça très fort terreur aurait été bien terreur sera bien pour le prochain tour mais on tuera avant je pense terreur peut tuer maintenant en vrai parce qu'on a salto ouais nickel nickel dérobade est pas mal dérobade est pas mal kpp peut aider mais c'est sans plus j'aime bien dérobade dans mon cas ok on récupère un très très bon premier tour coup de poignard danse des lames mange toi ça et ça et ça et ça on va faire dérobade et jeu de jambe nickel on lui a bien mis quasiment la moitié de sa vie là c'est bien 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 ça c'est moins bien 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 oh putain heureusement qu'on a mis dérobade clonage clonage allez deux cartes en plus au prochain tour deux énergie en plus au prochain tour ok pile 27 allez plein de cartes au prochain tour t'es mort au prochain tour dégage m'affaiblit ce connard tiens meurs du poison le poison nickel ça oh la petite mise à mort qui va faire plaise là la petite mise à mort qui va faire plaise là en vrai avec cette potion je pense que je vais juste m'upgrader une carte là je pense que je m'upgrade la mise à mort ça fait 17 ça fait 17 dégâts ça fait 4 dégâts en plus par cible typiquement ça one shot c'est ces petits merdes là voilà voyez ça one shot ces merdes là c'est parfait ça veut dire que derrière on joue ça est-ce que je joue frappe ou est-ce que j'attends un peu plus non je vais faire ça je vais attendre pour le deuxième clonage évidemment ok on est sur un tour pas sympa là on est sur un bon 11 x 3 énorme bâtard 11 x 3 c'est 33 et bah écoute voilà putain il m'en veut hein je fais pas assez de dégâts encore ceci dit on l'a bien éclaté le pote mais je fais pas assez de dégâts encore c'est trop dangereux ces combats allez fuyez voilà très bien oh le kunai quel plaisir le kunai éviscération 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 pas mal du tout en vrai ceci dit hurlement persan est bien aussi défensivement parlant mais éviscération est vraiment pas mal qui est notre boss de fin d'acte c'est lui là peut-être qu'on va prendre hurlement persan à la place d'éviscération je suis pas sûr il faut vraiment que je mette de la défausse dans ce deck on va prendre éviscération on va prendre éviscération bougie bleue ou clé de saphir pourquoi c'était rouge pourquoi c'était rouge là bizarre 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 on prend beaucoup moins de fight sur cet acte-ci vous avez vu on en a fait que 4 pour l'instant est-ce que je prends cette bougie bleue ou est-ce que je prends ma clé de saphir ici peut-être prendre la clé de saphir ici si je veux jouer avec de la défausse là voilà la bougie bleue et le peintraille voilà on récupère un pantographe ça c'est de la bonne nouvelle on va continuer je pense on va upgrade éviscération 10 x 3 ça fait 30 ça fait 45 si on la joue sur un ennemi vulnérable on peut retirer une frappe du deck c'est fantastique on va continuer à upgrader je pense que cette fois ci on va upgrader jeu de jambes toujours plus de decks ok ça c'est un combat ça veut dire qu'on va commencer tranquillou bilou par terreur salto survivant très bien et ici on fait 1 2 et 3 oh dommage il va survivre le centurion va survivre pas pour longtemps cela dit très bien très bien on gagne 8 d'armure ce tour-ci 8 d'armure au prochain tour nichel petit jeu de jambes petit jeu de jambes neutralisation clonnage on est même pas obligé de jouer explosion morbide ici c'est pas efficient en termes de dégâts je pense voilà 1 2 voilà ok potion de pouvoir peut-être plus intéressante que la potion d'armure un flou ici est pas mal du tout un flou plus une dérobate c'est pas mal il y a toujours pas de cartes qui nous permettent de cycler notre deck franchement ça devient insultant est-ce qu'on prend une potion de pouvoir pour ce boss fight peut-être plutôt qu'une potion d'armure ouais allez on est sur les tyrans mesdames messieurs tire ça fait combien ça fait 14 28 lui il meurt c'est sûr lui il m'affaiblit pas à la fin de ce tour merde la potion d'armure était la bonne réponse là merde bon je prends un de plus ce tour-ci pour prendre un de moins le prochain c'est ok en vrai parce que on est tranquille avant le boss ok clonage très bien clonage pioche en plus allez let's go t'es mort toi allez maintenant il nous faut une préparation il nous faut un il nous faut un un coup de poker on va faire des robots deuxième ça commence à faire beaucoup de cartes qui sont pas des cartes qui défaussent quand même ça commence à faire beaucoup de cartes qui sont pas des cartes qui défaussent on va attaquer le combat avec 48 pv je pense que c'est assez vu qu'on a un fantôme dans un bocal continuons nos upgrades continuons nos upgrades des upgrades des robots pour 2 d'armure en plus peut-être neutralisation pour un de faiblesse en plus on a pas beaucoup de faiblesse il faut encore qu'on trouve beaucoup de cartes là typiquement vous voyez je suis dans une initiation une couronne cassée ça m'aiderait pas beaucoup euh prochain tour je vais piocher 5 cartes ce serait bien de faire un plus 5 donc de jouer clonage pour euh pour ça en fait peut-être jouer flou dérobat d'un clonage clonage et on donne tout prochain tour peut-être une potion de pouvoir peut-être une potion de pouvoir en vrai peut-être une lame infinie pour m'aider à scaler ma défense ok très bien on va même pas jouer salto je pense allez les deux sont partis bien vite oh là et oh par contre calme toi mon pote là voilà on va peut-être garder la mise à mort pour plus tard de toute façon on doit jouer les deux défenses très bien ok allez ça continue à jouer assez d'attaque pour scaler notre défense tranquillou bilou il nous affaiblit c'est pas un problème euh si c'est un problème pardon j'ai menti je retire quoi ce que j'ai dit ça va en vrai on prend pas trop de dégâts pas très inquiet finalement face à ce boss il invoque toujours pas de merdeux hein moi je suis affaibli mais lui lui il manque des pv hein le problème en question ouais ouais merde oh il est relou là hein et ouais par contre là tu te calmes oui putain mais il a pas fini hein putain mais il veut pas il veut pas me lâcher les basques hein allez meurt il s'en foudre il spawn ses poteaux il a en fait il m'a entendu dire le micro a capté que j'ai dit on va garder mise à mort pour plus tard et depuis il est en mode salaud euh tueur illusoire aurait été super drôle ici mais malheureusement j'ai pas de quoi le retenir mais ça aurait été très très marrant genre avec imagine éviscération pour 90 90 dégâts pour 0 ce serait tellement marrant ou tueur illusoire mise à mort ce serait tellement marrant mais je pense que je vais prendre des images rémanentes ça bloque un peu plus ça nous aide à jouer danse des lames contre par exemple le coeur euh donc je pense qu'on va prendre images rémanentes et ici on a une pyramide runique donc on aurait pu prendre l'autre euh en l'occurrence là j'ai j'aime bien pyramide runique parce que c'est fort mais en même temps j'ai des cartes à enlever j'ai vraiment des cartes à enlever de ce deck euh et j'ai pas beaucoup de moyens de défausser j'ai pas beaucoup de moyens de gagner de l'énergie peut-être que pyramide runique peut m'aider en vrai pour garder éviscération pour garder clonage prenons pyramide est-ce que ça va pas me saouler avec danse des lames par exemple actuellement là actuellement ça va me saouler avec danse des lames on est d'accord ça permet ceci dit de retenir neutralisation aussi hein ça permet de retenir neutralisation vas-y prenons la pyramide runique il faut vraiment vraiment qu'on trouve de quoi défausser des cartes la bonne nouvelle c'est qu'on a pas beaucoup de pouvoir à jouer contre le contre le contre l'éveillé et qu'on dépend pas énormément de ses pouvoirs parce que c'est juste de la deck 100 plus on va aller voir ce shop je pense est-ce qu'on va voir celui-là ou est-ce qu'on va voir les combats on a peut-être besoin de trouver des cartes peut-être qu'on va plutôt voir ce shop et on se fait deux élites et ça veut dire qu'on a un shop pour se soigner après cette élite là ouais je pense qu'on va plutôt faire ça peut-être même qu'on va passer par là plutôt 4 combats let's fucking go ok alors toi je peux te fumer en un tour il n'y a pas de problème il n'y a pas d'entours les poules j'aimerais bien mettre terreur sur lui le truc c'est que 12 et 16 non pardon 12 et 20 ça tue donc on est bon on va mettre ça 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 et on va pas taper sur lui pas de suite ok ok très bien il a pris des dégâts c'est une bonne nouvelle je peux jouer clonage pour le prochain tour je vais jouer clonage pour le prochain tour les viscérations s'activent tellement peu ça me perturbe l'explosant orbite nous aidera à tuer quelqu'un sans trop de problèmes ok ok prochain tour on a fait 2 shop 2 shop finalement parce qu'on peut encore trouver des cartes qui défaussent ici on peut retirer des frappes je ne chercherai pas forcément une relique mais il y a des choses à faire 1 2 3 pas beaucoup hein il faut faire ça allez on prend 2 dégâts c'est pas dramatique là par contre c'est chiant j'avoue 8 maintenant 8 au prochain tour ok moi j'ai déjà eu les veines du 50% pour mon visage le masque Koko mais j'ai pas vu si ça me donnait plusieurs rituels aux forces non Koko il fait autre chose oh la c'est pas bon ça le visage du cultiste il donne pas de force ok dégage très bien AH putain ça y est ça c'est une upgrade ça ça c'est une upgrade les Koko ça y est ça se met en place une potion pas plus merci pour avoir putain mouah mouah belle la donne ça donne rien tout à fait ça fait juste que ton perso il parle au début du combat ton perso il fait Koko oh le petit savoir faire là il coûte 164 gold quand même hein petit savoir faire hein ça veut dire qu'on peut regretter ce shop là hein parce que 164 gold ça fait qu'on a 40 hum 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 sinon on peut juste retirer une frappe en vrai mais en même temps ce savoir faire là ça fait que nos nos cartes roulent on a toujours maximum 9 cartes en main l'éviscération coûte toujours moins cher on a forcément de l'énergie en plus je pense que savoir faire il est important ici ok prochain tour pas fou mais prochain tour pas mal en vrai très bien très bien ok ok 20 25 tout pile nickel nickel bravo well played me j'ai accepté un dégât pas plus ok ça y est on y est on y est on va lui mettre sa race il va y avoir droit il va y avoir droit euh flou fonctionne peut-être c'est frappe qui marche pas ici des robots peut aider très bien très bien c'est fini allez potion d'armure c'est moins bien que ce que j'ai acrobatie on y est mesdames messieurs je pense qu'on a meilleur préparatif et on voit ce que donne le burning elite ok le burning elite ça joue le burning elite ça joue très bien euh on va enlever cette frappe je pense on va essayer de jouer euh hum j'aurais bien aimé jouer savoir faire tout de suite là le problème c'est qu'il faudra le tuer au prochain tour lui c'est pas grave on garde terreur pour l'instant un peu peur là ok lui il fonctionne avec une explosion morbide on en parle plus merde j'avais déjà perdu mon oh euh c'est pas grave j'ai un chop ici je vais avoir droit à 15 de dégâts dans ma gueule salut Alisten comment tu vas ? aïe c'est pas grave c'est pas dramatique 34 par contre ça c'est plus chiant déjà heureusement il y a moins euh hum ok on garde un d'armure pour le prochain tour let's fucking go on a gardé mise à mort c'est une bonne nouvelle prochain tour on l'affume déjà ce tour ci elle est pas bien là voilà brûler dansant une autre très bonne relique une fois tous les 6 tours on est intangible intangible oh oh le stratège bon c'est dommage on aurait pu économiser un savoir-faire mais on va prendre un stratège du coup oh cette saloperie par contre comment va l'aventurer comment va l'aventurer à la dojonite aiguë moi ça va crever mal au dos mais j'en ai vu d'autres et bah écoute moi je suis un peu fatigué également ce soir mais on va dire que ça va ok on va faire ça ça et ça on va juste attendre prochain tour ok euh là il me saoulait là énorme bâtard il va me péter la gueule j'en ai marre de la vie aïe c'est pas grave on a un chop juste après on s'en bat les couilles euh on a plein de trucs à piocher là alors pourquoi il a autant d'armure ce con là pète les couilles un peu hein 27 il est chiant là hein il est très très chiant euh ok on a clonage pour le prochain tour euh euh on s'enlève ça 9 6 x 3 ok là on va enlever viscérations à la saloperie j'avais adoré une fois quand t'avais lancé une run des fusions à l'hier est-ce qu'il peut en refaire euh je trouve ça un peu trop au pif le les runs les runs journa pour moi je t'avoue loin de moi l'idée de considérer que je suis trop bien pour ce mode de jeu hein euh mais en vrai j'avoue ne pas être méga fan et tu sais quoi vas-y hop je vais te bloquer pour le prochain tour là ok ce tour si on est tranquille ça veut dire que on va peut-être faire flou encore merde merde ok je change pas d'intention très bien euh flou des robots on a plein d'armures au prochain tour ok on a encore ça c'est très bien c'est chier ah j'aime pas sa tête là non non malheureusement les runs euh les runs comme ça j'avoue ne pas être méga fan quoi je trouve qu'on s'ennuie un peu vite 10 x 2 tu bloques pour pas assez mon pote désolé hop là dégage potion incolore c'est pas intéressant expertise planification merci planification euh non mais rien de tout ça m'intéresse hein je bloque déjà bien là c'est comme ça parchemin le ninja au début de chaque combat je vous mettez 3 sur en votre main is ok c'est un proc kunai gratos putain mais il y en a de la de la défense dans ces petites boîtes là on a éventuellement une deuxième danse des lames on a éventuellement une kp épée on a éventuellement un retrait de frappe dommage qu'on puisse pas avoir un planétaire y'a pas retrait de frappe et autre chose il peut y avoir danse des lames et kp épée c'est peut-être un peu trop c'est peut-être un petit peu trop peut-être que c'est acrobatie ma prochaine carte peut-être savoir faire aussi ah bah non c'est une clé rouge en fait j'ai menti c'est une clé rouge on va retirer une frappe on n'en veut pas de ces frappes on veut que notre deck roule plus vite et on glisse on glisse on glisse on glisse on propose de perdre une défense un jeu de jambes plus ou une mise à mort plus et bien c'est malheureux mais c'est une défense qui va être défaussée Slay the Spire défausser la défense ok alors et de 1 peut-être tu attends un peu ok on a clonage de ouf on peut enlever ça du coup on va garder jeu de poignard je pense on va faire 1 2 3 euh on garde ça pour le prochain tour clonage ouhou on avait les jambes merde le clonage n'était pas très bien utilisé ici ok terreur savoir faire préparatif on va s'enlever cette défense et cette explosion morbide ok image rémanente neutralisation coup de poignard lancer le dag on va enlever survivant on va se faire une petite mise à mort clonage éviscération 28 x 3 mon pote qu'est-ce que t'en dis ? c'est pas fini hein c'est pas fini si jamais vous aviez un doute voilà voilà on est hal très bien c'est pas mal c'est pas mal du tout ouf on est pas encore tout à fait mort là allez ça dégage une énigme centenaire kp épée ok kp épée plus par contre je prends c'est quasiment un proc kunai ça fonctionne avec la défense on peut améliorer une carte c'est fantastique parce que justement on hésitait entre augmenter savoir faire et acrobatie je pense qu'on va augmenter acrobatie notre deck va rouler plus vite on tombe sur l'éphémère lui il fait peur par contre alors 1 2 3 acro me propose ça très bien ça veut dire qu'on enlève défense ça veut dire qu'avec préparatif on peut jouer ensuite ce qu'on veut c'est bon j'ai assez d'espace c'est cette carte qu'il faut excusez moi j'étais long au calcul et avec 2 attaques de plus on peut se faire une pluie de dague et un coup de poignard ça veut dire que prochain tour on a éventuellement malheureusement pas jouer flou c'est pas grave finalement tu as buildé ton deck défense sympa il est pas encore très 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 défense ce deck si on doit être vraiment honnête il est pas encore très 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 défense on a vu mieux en terme de défense si je peux me permettre une petite critique quand même de ce que je joue là flou et clonage très bien prochain tour on a beaucoup de cartes et on a beaucoup d'armure et beaucoup d'énergie michel on va peut-être garder des robades enlevez cette défense enlevez moi cette défense que je ne saurais voir euh neutra survivant ça fait beaucoup d'énergie salto ok ça fait une deux trois quatre cinq euh je suis pas obligé de jouer frappe je suis obligé de jouer qu'à pvp par contre je suis pas obligé de jouer viscérations c'est mon attaque qui fait le plus de dégâts en fait on va prendre ça, ça proc et prochain tour on a douze d'armure gratos Kukuzugi voilà prochain tour c'est pas le pire mais si on a à nouveau un flou on est content flou oh dommage on a un nouveau éviscération en vrai c'est ok du coup on va garder ça proc kunai on est à onze d'armure j'ai même pas vu tiens merde j'ai perdu un pv j'aurais pu ne pas perdre un pv petite erreur oh malaise malaise malaise, malaise, malaise comme c'est cocasse et ben on va garder malaise ce sera une bonne upgrade pour le prochain acte allez on est parti 25 points de vie soignés par le pantograph on est déjà go mode euh il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six ça fait beaucoup de proc ok on va garder ces deux sur un pour le prochain tour un peu maîtriser nos charges de kunai là peut-être qu'il mage rémalente on est pas obligé de la jouer tout de suite non plus un peu problématique ça un peu problématique ça j'aimerais bien fumer vite là ok merci on va attendre pour malaise je pense un petit peu d'avoir un peu euh c'est quoi vas-y moins un en fort c'est déjà ça ça bloque michel ici on a plein d'énergie et ça y est ça commence ça commence maintenant éviscération pour un ok KPP fantastique on va enlever un clonage des bisous à toi moustique très bien je pense qu'on perd pas plus de PV là c'est cool on a perdu 20 je pense qu'on en perdra pas beaucoup plus je pense même qu'on peut se permettre de faire savoir faire là maintenant tout de suite par contre ça c'est non merci petite défense standard c'est pareil c'est non c'est ciao on va s'enlever explosion morbide prochain tour on bloque bien c'est cool merci à toi moustique on a flou c'est super je vais mettre du temps à le tuer mais la bonne nouvelle c'est que du coup je vais vraiment vraiment scaler je vais essayer de le faire on va vraiment prendre notre temps ici là Vous voyez les tout doux on n'est pas obligé de jouer nos pouvoirs Parce qu'en fait notre dextérité scale beaucoup trop vite grâce au kunai Donc lui il peut vraiment rien nous faire Hop là On a explosé moins vide éventuellement pour lui mettre du poison Mais c'est pas bien fou Bloquons ouvre un tour en histoire d'être vraiment safe là On prend bien le temps Plutôt en levant ça Hop Ah merde j'aurais dû les garder les deux J'aurais dû les garder les deux Pif ça ça dégage Très bien Ok J'ai mal joué j'aurais préféré jouer dans Elam mais c'est pas grave Ok On bloque déjà ce tour-ci on va juste faire ça en fait Pioche déviscération c'est une très bonne nouvelle Ça veut dire qu'il y a encore des procs Voilà Bon il est pas affaibli cet ennemi Faut bien s'en rendre compte de ça quand même Faut vraiment bien s'en rendre compte de ça quand même Il peut juste pas passer notre armure quoi Il peut juste pas passer notre armure C'est impossible pour lui Ouais puis moi j'ai mon brûleur d'encens quoi Mon problème c'est que sur un ennemi qui va scaler plus doucement On va pas y arriver parce qu'on a déjà fait deux tours de brûleur d'encens Donc sur le cœur on y arriverait pas En l'état Après sur le cœur on serait beaucoup plus agressif avec l'éviscération notamment Mais bon Ok on va y arriver Ça a repris son temps mais on va y arriver 156 d'armure Hello Regardez le pauvre il va nous faire 23 Il va pas y arriver tout seul quoi Le pauvre Le pauvre Donnie de déca t'aurait galéré Bah on va voir Peut-être C'est pas exclu qu'on voit C'est pas exclu qu'on voit Si j'aurais galéré face à Donnie de déca Ça l'a pris Ok Il continue à nous jeter des saloperies dans la pioche là Je le déteste Tu vois là on en est déjà à 3 proc A 3 proc brûleur d'encens Le cœur il nous aura défoncé d'ici là Il y aura pas photo Hop Il y aura vraiment vraiment pas photo Prochain tour on a 154 d'armure Ça devrait aller Le mieux c'est qu'on la garde Cette armure en plus Notre deck est trop lent en l'état contre le cœur Évidemment C'est beaucoup trop lent C'est même pas C'est même pas imaginable De battre le cœur avec ce deck Je pense actuellement Actuellement on est foutu Face au cœur Trop lent On a beaucoup 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 de défense C'est génial Mais c'est beaucoup beaucoup trop lent On a pu garder un shiv On arrive à maintenir un affaiblissement permanent sur cet ennemi Donc ça donne l'impression qu'on s'en sort très bien Mais c'est pas vraiment le cas Sans notre vulnérabilité on fait pas tant de dégâts que ça en fait Notre deck cycle très bien Mais il n'a pas tant de dégâts Je pense même que contre le devoreur Il est possible qu'on galère un petit peu Après on a un fantôme dans un bocal Voilà Donc le devoreur est là mesdames, messieurs Il ne faut pas qu'on se plante sur la phase 1 Ni la phase 2 Tour 1 il va nous mettre 32 dégâts dans la gueule Non négociable Ok Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sort terreur maintenant ? Ou est-ce qu'on l'attend pour la phase 2 ? Je pense qu'on l'attend pour la phase 2 On va attendre terreur pour la phase 2 On va prendre des dégâts on le sait Ça c'est dommage ça Il faudrait qu'on essaye de finir avec brûleur d'encens sur 4 Pour le deuxième tour terrible de... De... Du bouclier On a deux cartes à jouer Hop prochain tour d'un plein d'énergie Merci 15 x 3 On va pas jouer Explosion Orbite tout de suite Malheureusement Explosion Orbite dans les combats Single Target est très triste Comme carte Ok Tout affaibli On a... On a malaise aussi Tiens qu'on peut sortir un moment Et voilà Tiens Moins de force mon pote Calme toi un peu sur cette phase 1 Ok on a 6 cartes à jouer Il a 21 4 cartes 4 cartes Ok On réussit à stacker de la dextérité Il faut vraiment que j'économise bien mes kunai Que je pense à les gérer correctement là Euh... Les utiliser intelligemment Genre là par exemple Voyez je garde celui là pour faire un proc plus tard Je peux faire un proc tout de suite Ça me laisse 2 cartes pour le prochain tour Pas fou hein Pas fou le prochain tour On est à 9 quand même de dextérité Ok très bien Allez hop On regarde de quoi bloquer ce tour 6 Ça veut dire qu'on peut juste attaquer Et il nous reste 5 cartes à jouer C'est parfait C'est les kunai qui vont partir On est bientôt à la moitié C'est ok En vrai il a que 3 de force Merci beaucoup Machin truc Comment est-ce qu'on fait là ? Moitié On va essayer de jouer en max de cartes Et on essaiera de terminer le prochain tour avec clonage Idéalement Ok on a chopé Ça C'est pas fou Ça fait 1 2 3 4 5 Ouais Ok ça fait de quoi piocher ce tour 6 13 x 3 He's ok Alors calme toi 9 cartes à jouer encore 3 cartes pardon 2 cartes à jouer encore 1 2 Dégats Faut qu'on accélère en dégats Allez ce tour sur l'éviscération Oui Oui J'aime bien éviscérer des trucs Piff Piff Ça dégage Ok On va jouer un flou Il n'y a pas de raison Oh non On a une carte pour le prochain tour Heureusement qu'on a joué flou Sauf si il ne nous frappe pas Yes C'est un génie C'est un putain de génie Allez Une sauvement vite de plus Oh dégueulasse Cette main est dégueulasse Cette main est dégueulasse Allez hop Tu me dégages ça Neutra Faut pas déconner Alors 19 fois 3 Ça fait quasiment 60 dégâts C'est pas hyper agréable De se manger ça dans les dents Il y a beaucoup de force en fait Le con Bon Ça va On bloque Et on bloque un peu plus Pour le prochain tour Mais le prochain tour On a 4 cartes seulement C'est un peu flippant Ah bah non Je ne fais rien Il faut se permettre de frapper Comme des bourres 1 1 2 3 4 Hop là Et voilà T'es mort Qu'est-ce que tu as fait Rien parce que t'es mort Hop là Dégage Merde le setup est pourri C'est pas grave Brûleur d'encens Sur 1 Si c'est vraiment pourri C'est vraiment méga pourri J'ai pas réfléchi du tout Je pouvais encore attendre ou pas Non je pense qu'il allait de toute façon mourir sur 2 Oh le setup est pourri du cul Ok on va forger je pense Dans notre cas Malaise C'est beaucoup de force en moins Pratique contre le coeur Et Hurlement perçant Qui va rejoindre notre deck Très bonne carte Pour faire de la force en moins Notamment pratique sur le tour 2 Ici Pratique contre le multi coup du coeur Pas mal du tout Pas mal du tout Du tout du tout Alors Qu'est-ce qu'on nous propose ici 1 2 3 Ok Maintenant il faut qu'on bloque 2 cartes Clonage pour avoir un peu plus de pioche au prochain tour Je suis pas très satisfait du prochain tour Ok je suis pas satisfait du tout Est-ce qu'on économiserait pas 40 pv là En jouant fantôme dans un bocal maintenant Waouh le fantôme dans un bocal le plus triste du monde Il était pas agréable celui-là Il était pas agréable du tout Je vais quand même prendre 2 Aïe 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 aï Ah quel combat horrible Ok Il y a éventuellement explosion morbide qui part sur lui Ca fait que quand il meurt lui va mourir aussi normalement 180 je pense que c'est un truc qui bloque pas trop Nickel Ok on récupère l'art de la guerre C'est de l'énergie en plus si on défaut Pas d'attaque pendant un tour Le brûleur d'encens est placé sur 5 Pire setup de brûleur d'encens possible J'ai fait de la merde J'ai pas du tout regardé J'ai trop stressé sur le combat d'avant du coup Alors qu'en vrai j'étais fine parce que j'avais pantograph Un jour j'apprendrai Un jour j'apprendrai C'est pas grave On va faire 1, 2, 3 Un jour j'apprendrai Promis On va se faire un petit malaise Qu'est-ce qu'on en pense un petit malaise là Un petit malaise pour moins 4 de force Premier tour on est tranquille Allez On a encore 7 faits C'est pas mal c'est pas mal en vrai Découvre pas ce gros machin Je vais essayer On va commencer par Survivre Après le problème c'est qu'on a pas de défense C'est un peu compliqué ça Donc là aïe Ok On va virer en gluée Donc là l'avantage c'est que ce tour si on prend rien Et qu'on joue terreur Merde pour éviscération dommage A cause de ce néant la con Ok Bon Les nouvelles sont pas trop trop mauvaises On a Hurlement Perçant dans les mains Serait bien qu'on ait de quoi se virer ces artefacts Donc peut-être Explosion Morbide pour le prochain tour Ou pour la prochaine multi-attaque Parce que Explosion Morbide Puis Hurlement Perçant Ça bloque une prochaine multi-attaque Peut-être pas l'usage le plus intelligent de machin On a perdu un proc de Kunai Mais c'est pas grave Ouais Ok On a ce setup pour le prochain tour Il existe On a ce On a ce Très bien Très très bien Très 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 bien On est peut-être même pas obligé d'utiliser l'explosion morbide Si on l'est obligé Ça nous fait 2 stacks d'artefacts Ok Par contre derrière ça veut dire qu'on peut faire neutra Et qu'on peut plutôt Ah mais il était déjà neutralisé Fait chier Et qu'on peut plutôt rien du tout Ouais On peut plutôt rien du tout malheureusement Bon voilà je vous en parlais De la petite faiblesse au coeur là On y est On l'atteint Doucement mais sûrement On est à 9 de deck C'est ce que ça passe Je suis pas sûr Ok ça va bloquer un petit peu Il y a le plus de force que nous de défense Notamment ouais C'est à peu près ça Notamment ouais Neutralisation ici qui vient nous sauver la vie Littéralement Ok On va prendre Je pense qu'on se dit pas On manque de dégâts Sur un prochain multi On est un peu foutu malheureusement Merde Merde j'ai pas joué On arrive pas à faire des À faire des procs corrects On est à 15 de machin là Mais ça avance trop doucement Il faut qu'on joue des rebats Ce tour ci Genre là tu vois On va garder de l'armure Pour le prochain tour Mais je pense que ça n'est pas suffisant Il va être à 6 x 15 Il va faire beaucoup trop mal Et malheureusement Je pense que Il va utiliser notre potion Et on est à 25 PV Et encore une fois Notre truc se proc trop mal Sur le prochain multi On est foutu malheureusement Donc Ouais Sur le prochain multi Je pense qu'on est foutu Il est pas là tout de suite On peut peut-être encore Réussir à jouer un petit peu On va jouer notre race tour ci Peut-être Ouais ça fait 2 proc Kunai Ça veut dire qu'on termine notre tour Avec Un petit peu d'armure Mais je pense pas que ça fonctionne Pour le prochain multi C'est pas possible 15 x 5 c'est trop Ouais 15 x 5 c'est trop Et là malheureusement Vu qu'on pioche pas plus que ça Il y a no way Il y a no way 15 x 15 pardon Excusez-moi Il a 10 litres de force Malheureusement Je vous l'avais dit On allait atteindre le fameux moment Où Le coeur Fait trop de dégâts Malheureusement C'est pas grave En réalité On est allé bien bien loin On a juste très mal set up Ce brûleur d'encens Qui aurait dû Nous carry Pendant Les Les sentinelles Et j'ai paniqué sur les sentinelles Enfin pendant le bouclier Et la lance Et j'ai paniqué après Et pareil Oubliez le brûleur d'encens Malheureusement Donc C'est du perdu 15 x 15 C'est inédit C'est pour vous C'est du jamais vu Et il était 15 x 15 Et il était affaibli 15 x 15 Et il était affaibli On partait sur un petit 18 de force là C'était censé faire du 19 x 15 normalement On est sur du On est sur du beau jeu Du beau geste De la belle run Qui a bien bien pris son temps Comment ne pas skyler les dégâts C'est pas grave On a passé la 100 sur 20 On a vu qu'il faut Skyler nos dégâts pour le cœur